Yann Perrault, on en parle sans savoir qui ils sont, les anonymes. Les anonymes, tiens oui, et l'anonymat qui existe depuis très longtemps, dans l'art bien évidemment, mais aussi en politique, où les anonymes ont de plus en plus d'influence. Depuis l'exposition de l'Internet, l'anonymat joue également un rôle totalement nouveau dans votre vie quotidienne. Et à l'heure où la célébrité est érigée en modèle, eh bien cet anonymat, avouez-le, pourrait bien être une contre-culture, une contre-culture très efficace. Et voici un livre passionnant qui raconte l'histoire de l'anonymat. Signé, alors pas par anonyme, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, mais est-ce qu'il va accepter de vouloir parler à la télévision ? Parce qu'il pourrait nous faire le coup de l'anonyme, celui qui se cache derrière un masque. Yann Perrault, vous êtes journaliste aux Inrecuptibles notamment. Vous avez été attaché culturel adjoint à Los Angeles, la ville des célébrités. Comment est venue l'idée d'écrire ce livre incognito qui vient de paraître chez Grasset et qui donc raconte des origines à aujourd'hui, le destin de ces anonymes et peut-être aussi la manière dont le mot a évolué au cours des siècles ? Alors, comme vous le disiez, on vit à l'heure d'un paradoxe, en effectivement l'époque de la célébrité pour la célébrité, de la mise en scène de soi. Et en même temps, des formes d'anonymat de plus en plus diverses et variées se trouvent sur la toile, se trouvent dans la politique, dans toutes ces... Moi, j'ai voulu comprendre ce paradoxe et par ailleurs, étant à Los Angeles pendant 7 ans, ça c'est pour vous donner les raisons un peu plus personnelles, dans le temps de la célébrité, j'ai pu comme ça réfléchir à ce sujet. Et puis, il y a eu des moments un peu déclencheurs. Par exemple, un jour, j'étais au cœur d'Hollywood avec Thomas Bangalter et Guy Emmanuel, des O-Mem Christo, qui sont donc les dark-punks. Alors voilà, il faut raconter. Et je buvais un verre avec ces deux musiciens au cœur d'Hollywood et j'ai réalisé qu'ils pouvaient, eux, tranquillement discuter avec leurs amis alors que tout autre musicien un peu connu serait parti en courant puisqu'évidemment, les paparazzi sont là à guetter les célébrités. Je rappelle pour ceux qui, vous n'êtes peut-être pas dans ce cas-là, mais qui ne feraient que lire des livres, qui n'écouteraient jamais de musique, que Daft Punk, c'est peut-être depuis un peu plus de 15 ans, outre un excellent groupe, le groupe français le plus connu dans le monde. Voilà. Voilà. Et le paradoxe génial, c'est que... Les deux casques, personne ne connaît leur visage, très peu de gens en tout cas, et ils peuvent... Personne ne cherche à comprendre qui ils sont. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont réussi à devenir eux-mêmes des personnages et donc on ne se soucie plus trop de savoir qui est derrière. Alors c'est intéressant parce que vous allez beaucoup plus loin dans l'analyse. Vous dites, finalement, c'est une manière de se réinventer. En quoi cet anonymat, celui des deux casquets de Daft Punk, est une réinvention de soi ? Rimbaud disait « Je est un autre ». Et en fait, toute l'histoire aussi des anonymes dans l'art qui m'intéresse, c'est une histoire de réinvention de soi, de Romain Garry qui devient Émile Ajar et qui a eu pas mal d'autres pseudos auparavant, jusqu'au Daft Punk, qui, eux, du coup, deviennent non plus des personnes, mais des personnages. Alors ce qui est drôle, c'est que leur casque, en fait, fait référence à plein de choses, à Star Wars, à différents films, Phantom of the Paradise. Donc ils s'inventent en tant qu'œuvre d'art, en fait. Et on est dans la pop culture. Dans la pop culture. Pascal Blanchard, vous qui êtes historien, qui aimez bien aller chercher dans les blancs de l'histoire, pour quelles raisons n'y avait-il pas eu, jusqu'à présent, une histoire des anonymes ? Pourquoi est-ce que l'anonyme et l'anonymat est la part manquante de l'histoire officielle ? Parce qu'il a vécu à Hollywood, et qu'il s'est posé une question à la fois d'historien et de philosophe. Il s'est mis dans la posture d'essayer de comprendre et de regarder. Donc il est parti d'où partait cette histoire-là. Il était dans la société de l'image, l'Amérique, mais comme il est, avec une distance culturelle, puisqu'il est français, il a regardé ce pays de l'image, et ce pays justement du surde, regardez qui est Trump, on a une image de Trump, mais derrière il doit y avoir 50 personnalités. L'Amérique est le seul pays à pouvoir fabriquer. L'Amérique a inventé Barnum, le pays de France. Enfin, en même temps, ce n'est pas l'Amérique qui a inventé l'anonymat. Le premier anonyme qui est, tiens, est-ce que vous savez ça Patrice Duhamel ? Arturo, Pérez-Reverté, pour vous, allez, l'origine de l'anonymat, un héros littéraire, tiens. Je crois que ça dépend des époques. En ce moment, l'anonymat, comme vous dites fort bien dans votre livre, c'est la fragmentation de l'individu. Aujourd'hui, l'individu n'est plus collectif, il est individuel, mais il est encore beaucoup plus fragmenté. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé, ce postulat. Maintenant, c'est l'individu qui se fragmente. Et c'est très actuel, très d'aujourd'hui. Alors, il y a aujourd'hui et la littérature. Et je reviens quand même à ma question, Yann Perrault. Le premier anonyme ? Oui. C'est le premier héros de la littérature, Ulysse, quand il dit « mon nom est personne pour échapper au cyclope ». C'est génial. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « je suis Ulysse, je suis le plus fort », il dit « je suis personne ». Et on connaît l'histoire, c'est comme ça qu'il va réussir à repartir. Alors, vous avez, comme Pascal Blanchard, j'ai mis devant vous quelques photos qui sont presque tirées de votre livre. Je voudrais que vous les preniez, que vous les commentiez, que vous nous disiez en quoi nous sommes dans l'histoire d'Incognito et des Anonymes. Celui-là, vous le connaissez bien, celui-ci. Oui. Le père du roman français. C'est Aldo Sives et c'est en fait François Rabelais qui avaient pris donc des pseudos pour publier Gargantua et Pantagruel. en échappant à la censure puisque le roi François Ier en 1537 exige tout imprimeur et auteur de déposer leur texte. Al-Cofribas Nasier est donc né et c'est un anagramme d'ailleurs de François Rabelais. Exactement, un anagramme. Et alors, il en a eu d'autres d'ailleurs. Et grâce à cet anagramme, il a pu échapper à la censure et publier des textes qui étaient à l'époque hérétiques. Un autre exemple, juste après. Alors Romain Garry, ce qui est passionnant avec Garry, c'est qu'en fait, on connaît l'histoire d'Émile Ajar. On sait que tardivement, il décide de se réinventer autre pour pouvoir écrire un livre sans être jugé comme Romain Garry parce qu'à l'époque, tout le monde critique Garry. C'est l'époque du nouveau roman. Et donc, il invente cette créature, Émile Ajar. Mais ce pseudo n'est que le cinquième pseudo qu'il a utilisé. Il a été apparemment... Oui, il y a eu François Sinibaldi juste après la guerre. Chatan Bogat. Chatan Bogat, absolument. En fait, ce qui est marrant, c'est de voir justement les symboles. C'est-à-dire que Chatan Bogat, ça veut dire le diable en russe. C'est-à-dire Satan. Garry veut dire brûle et Ajar veut dire braise. Donc après, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un jeu de piste comme ça. Mais pour revenir sur Garry, moi, je me suis intéressé vraiment aux petits détails, à l'histoire de chaque personne. Et en arrivant en France, il avait un nom juif. Donc, il a dû franciser son nom. Donc, d'ores et déjà, il n'a pas son vrai nom d'origine et prénom. Et puis, sa mère le mettait dans un bureau où il écrivait des manuscrits entiers, enfin, des textes de pseudonymes. Parce que sa mère lui a dit, tu seras un grand écrivain et un grand diplomate. Donc, au lieu d'écrire des livres, il écrivait comme ça des noms de plumes, des faux noms, déjà gamins. Et quand ses livres n'étaient pas publiés, c'est parce que, finalement, son pseudo n'était pas assez bien. Arturo Pérez-Reverté, vous avez été tenté, vous, un jour, par l'usage d'un pseudonyme ? Non, jamais, jamais, jamais. J'ai toujours essayé de faire face. Mais parfois, ça serait utile. Surtout, dans le monde actuel, lorsque les réseaux sociaux et tout ça apparaissent, bon, ça serait parfois très utile d'avoir cet écran qui vous protège. Cela dit, c'est possible. Regardez, par exemple, je vous montre ce livre, Elena Ferrante. Extraordinaire trilogie. Et puis, il y a quelques mois, cet article d'un journaliste italien qui dévoile l'identité d'Elena Ferrante, sans d'ailleurs qu'on soit tout à fait sûr qu'il ait mené la bonne enquête au bon endroit. Enfin, bref, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ça, Yann Perrault ? On peut encore, à l'heure et à l'ère d'Internet, jouer les milagères, être totalement inconnus, passer sous le radar de la célébrité ? C'est un très bon exemple, parce qu'en fait, justement, je pense qu'Elena Ferrante, comme tout écrivain, pourrait avoir le droit à l'anonymat et le droit d'être un personnage. Comme vous pensez aux musiciens, ils prennent bien des noms de scènes. Ce qui est intéressant avec le cas Ferrante, c'est que les lecteurs, quand il leur a été révélé son identité, ont été interrogés, ont dit, on se contrefiche de savoir qui elle est, en fait. Peu importe qui elle est. Ce que n'avait pas compris de journaliste qui a fait l'enquête, c'est qu'à partir du moment où Elena Ferrante, elle-même, dit que c'est un pseudonyme, elle entre dans le terrain de la fiction. Et donc, il faut jouer avec les règles de la fiction. Et le journaliste, pour justifier son enquête, a expliqué, je suis fan d'Elena Ferrante, moi-même, mais Elena Ferrante avait publié une fausse biographie truffée d'erreurs, où elle disait n'importe quoi, etc. J'ai vu, et donc, il n'a pas compris qu'il faut sortir des règles de l'objectivité, historique, journalistique, voilà, de ce qui est bien sûr... En fait, pour le dire simplement, il faut lui apprendre à lire. Disons qu'on rentre sur un autre terrain. C'est une romancière, et évidemment, elle joue avec la vérité. Mais ce qui est vraiment passionnant avec l'anonymat, c'est que c'est, voilà, en fait, c'est de l'ordre de la... Enfin, c'est la littérature, et comme ça, d'ailleurs, aussi, un des grands modèles, c'est Don Quichotte, bien sûr, en fait, finalement. Don Quichotte se réinvente autre, à 50 ans. Mais le lecteur ne veut pas savoir. Or, bien souvent, c'est le lecteur lui-même qui souhaite ignorer, ou continue d'ignorer, le non-réel. Et le lien est si fort, parfois, avec l'auteur du roman qu'il aime que le public lui-même rejette. Et dans le cas d'Hélène Réperandé, il y a eu cette réaction contre la personne qui a révélé le secret, parce que le lecteur souhaitait vouloir pouvoir profiter encore de ça. Alors, ce qui est absolument passionnant dans votre livre, Yann Perrault, c'est qu'il y a la littérature, mais il y a aussi la pop-culture. Vous consacrez un chapitre saisissant à ces héros masqués, les Batman, les Superman, les Wonder Woman, d'abord dans l'histoire du comics, et puis dans la vraie vie, il y en a certains qui se déguisent pour trouver un sens à leur vie, en Batman, en Superman, en Spider-Man, et qui vont, comme ça, jouer les travailleurs sociaux, chercher l'utilité. Et puis, Patrice Duhamel, il y a un rôle politique, quand même. Les Anonymous, récemment, on les a vus, et on a vu à quel point, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie, que ce soit à Wall Street, ils pouvaient avoir un rôle. Et puis, Wikileaks et Chelsea Manning. Alors, vous lui consacrez un chapitre entier à Chelsea Manning. Je rappelle que Chelsea Manning, vous savez, c'est cet officier, homme, officier devenu femme, de l'armée américaine, qui a été condamnée à 35 ans de prison pour avoir, via Wikileaks, révélé les exactions de l'armée américaine en Irak. Qu'est-ce que Wikileaks nous dit sur l'usage politique de l'anonymat, Yann Perrault ? Le cas de Chelsea Manning est passionnant. Au-delà de ce qu'est Wikileaks, avec les qualités et les défauts de Wikileaks, quand on regarde, en fait, c'est vraiment une histoire de roman, enfin, c'est vraiment un personnage. Et Chelsea Manning, en fait, correspond, Bradley Manning, le soldat Manning, correspond à cette génération qui a grandi avec Internet, quand Internet était un endroit où on pouvait se réinventer, justement, on pouvait être autre, quand Internet était le lieu de l'anonymat. Donc, l'histoire est que Bradley Manning grandit seul, un gamin, dans une petite ville américaine, sans père, sans mère, et donc son père le met devant un écran d'ordinateur comme un baby-sitter. Et très, très jeune, Bradley Manning s'imagine un personnage sur Internet. Ensuite, ce même Bradley Manning devient soldat de l'armée américaine, espion, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il décide de franchir le pas, donc de donner ses documents sur les exactions de l'armée américaine, donc d'avoir une vidéo, notamment, qui montre des bombardements de l'armée américaine en Afghanistan, mais vraiment comme un geste, comme un geste courageux, mais citoyen, pas du tout. Justement, lui, il veut rester, évidemment, anonyme. D'ailleurs, le jour où il n'a plus été anonyme, il s'est retrouvé en prison. Ce que je trouve très intéressant, c'est d'une part, cette espèce de lien entre anonymat et Internet des débuts, parce que ça n'a plus rien à voir aujourd'hui, et d'autre part, le fait que c'était vraiment, pour moi, l'anonymat le plus pur, le plus authentique, parce que ce n'est pas la même chose qu'Edward Snowden ou Julian Assange qui, pour le coup, sont plus dans, on va dire, Assange, la mise en scène, pour le coup. Alors, Pascal Blanchard, tout à l'heure, a très bien dit, vous vous posez des questions de philosophes, en réalité, et là, on la voit, la question, c'est quelle identité pour ces anonymes ? En l'occurrence, dans le cas de Bradley Manning qui devient Chelsea Manning, homme qui devient femme, qui a besoin aussi à la fois de cet anonymat pour se protéger et revendique une identité tout à fait autre, ça pose énormément, énormément de questions. Barack Obama l'a gracié juste avant de partir. Oui, et devrait sortir de prison très bientôt, dans quelques jours. Alors, derrière tous ces exemples, réflexion tout de même sur ce qu'est l'anonymat au temps de la célébrité. Pour quelle raison l'anonymat, en ce moment, est-il en train de fasciner comme une contre-culture beaucoup de jeunes, beaucoup d'artistes, pas mal de mécènes, ah non, ça c'est ceux qui aiment des costumes, mais l'anonymat cesse de devenir quelque chose d'associé à la délation, à des a priori et des préjugés négatifs. Comment expliquez-vous ce renversement de valeur ? Je vais prendre l'exemple des Daft Punk, là, que vous montrez, et ça revient à ce que disait Arturo, que les lecteurs ne veulent pas savoir qui est derrière une afférentité. C'est pareil avec eux, les fans de Daft Punk, les gens qui écoutent Daft Punk, ne s'intéressent plus à Thomas et Guy-Emmanuel, peu importe qui est derrière le masque, mais en fait, ce que ça révèle, c'est qu'on peut arriver à une forme de liberté et ce que disent tous ces artistes, c'est regarder les œuvres d'art, ne regardez pas qui crée l'œuvre d'art. En fait, on est quand même à l'époque où sur chaque jaquette de livre, voilà, il y a la photo de l'auteur, la biographie, si possible un peu sensationnaliste. Donc on est à l'heure de la célébrité pour la célébrité et Andy Warhol disait tout le temps chacun aura un quart d'heure de célébrité. On aimerait bien avoir tous un quart d'heure d'anonymat. C'est exactement ce que dit Banksy justement et Banksy aussi est un exemple intéressant. Banksy, c'est donc ce street artiste, l'anonymat le plus célèbre mais le plus mystérieux au monde puisque après, il y a des raisons spécifiques à rester anonyme. lui évidemment au début du street art il allait être arrêté par la police c'était interdit de faire des graffitis ou des tags et donc personne ne sait qui il est et en même temps il a dit dans un avenir il faut espérer que tout le monde aura son quart d'heure d'anonymat. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses sont en train de s'inverser que l'on va vers une recherche de l'anonymat notamment du côté des artistes que la célébrité n'est plus ce que l'on recherche à tout prix dès lors que l'on est cinéaste on avait le cas de Kasi Affleck il n'y a pas très longtemps qui n'a pas voulu se rendre aux Oscars immense comédien est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui est en train de basculer ? Je n'irai pas jusque là mais j'ai découvert en faisant toutes ces recherches qu'il y a vraiment une contre-culture qui a quand même une histoire et qu'effectivement c'est également politique c'est à la fois artistique et politique mais en effet aujourd'hui beaucoup de notamment il y a beaucoup d'enfants des Daft Punk qui s'inspirent d'eux et qui donc estiment qu'aujourd'hui pour être authentique on a intérêt à avancer masqué Patrice Duhamel vous avancez masqué ? Non mais j'ai une question à poser pourquoi vous dites au passé au moment où l'anonymat était synonyme de délation ? Sur internet sur Twitter l'anonymat est toujours aujourd'hui dans la campagne présidentielle des torrents de haine de détestation qui se sont déversés sur internet anonymement et sur Twitter en fait l'anonymat est un outil c'est à la fois un poison et une antidote tout dépend du contexte dans lequel il est utilisé l'anonymat c'est à la fois effectivement la délation voire on va dire pour la politique l'état islamique qui communique par les plateaux d'anonymat puis c'est également les opposants au récime de Bachar Al-Assad ou les blogueurs en Syrie qui grâce à l'anonymat peuvent dire les choses librement donc tout dépend du contexte ce qui est intéressant dans notre démocratie aussi absolument l'anonymat est utilisé pour la délation donc à chaque fois tout dépend du contexte prenez par exemple l'exemple on repart sur les années 30 il y a un des personnages qui m'a fasciné qui s'appelle Adolfo Kaminski Adolfo Kaminski un grand faussaire qui a fait des milliers de faux papiers pour les juifs dans cette situation l'anonymat a été un synonyme de bravoure ou de courage en Chine en Syrie en Turquie maintenant les lancers de la NER tous les démocrates doivent s'exprimer de manière anonyme sinon ils ne peuvent plus redire ce qu'ils pensent ce qui est nouveau c'est la façon de considérer l'anonymat et ce qui est intéressant d'un point de vue politique c'est qu'effectivement Nuit Debout Camille mais ce n'est pas forcément des mouvements extrêmes on peut repenser même à la démocratie au départ je veux dire au départ la démocratie c'est quand même l'anonymat également on veut dire que quand on vote dans un isoloir voilà on est heureusement et puis à Athènes les citoyens il y avait un tirage au sort donc la démocratie est très bien moi je ne dis pas du tout que l'anonymat est bien ou mal je ne dis pas que l'anonymat mais la démocratie représentative correspond aussi à une situation historique et a des nécessités de représenter par ce qui est la nouveauté de l'anonymat et c'est ça qui est vraiment intéressant c'est que ce sont des formes d'expression politique qui rappellent que finalement la représentation en politique la mise en scène de soi justement par le pouvoir par le président de la République mais même la vision aussi un peu de l'intellectuel courageux qui va comme ça se mettre en scène sur l'arène politique c'est une vision qui finalement correspond au XXe siècle et au XXIe siècle il y a des nouvelles l'intellectuel médiatique qui est peut-être en train de céder la place à des réseaux intellectuels qui sont plus anonymes aujourd'hui comme une forme de lâcheté de délation c'est le vocabulaire qui a toujours été lié à l'anonymat alors ça vous le racontez très bien il y a un chapitre que vous consacrez aux perversions aux formes malheureusement comme ça qui transforment l'idée l'idéal d'anonymat et puis il y a un chapitre passionnant sur le sous-commandant Marcos grande figure politique également anonyme en tout cas cachée derrière Saccagou Lantiche Guevara qui a disparu et qui l'a annoncé c'est très émouvant qui a respecté sa parole incognito si vous me permettez il y a quelque chose de très intéressant à propos de Marcos moi j'étais au Mexique lorsque Marcos était à son sommet médiatique et toutes les femmes que j'ai connues toutes étaient séduites par cet anonymat de Marcos elles disaient toutes c'est un collègue à moi qui était à l'université avec moi c'est quelqu'un que je connais et ça a créé le mythe Marcos le mythe Marcos s'est créé justement sur ça et c'est les femmes mexicaines qui ont renforcé ce mythe Vous avez un extraordinaire début de roman là Ouais Alors justement incognito anonyma incognito c'est le nom que vous donnez à ce personnage depuis Ulysse jusqu'aux Anonymous l'histoire d'une contre-culture de Yann Perrault c'est chez Grasset C'est parti C'est parti